bonjour c'est je m'attends nous prions ensemble mon cher maître jésus maître de bonté maître d'amour notre maître nous sentons seigneur privilégié même que nous savons tu ne fais pas différence entre tes frères et soeurs nous nous sentons privilégiés de pouvoir être ici l'opportunité de l'étude l'opportunité de la connaissance la croissance spirituelle toi que tu as choisi amener tes vérités ton amour ta compassion et ta justice et les transmettre parmi les esprits cette doctrine d'amour nous te remercions seigneur de tous les fois que tu nous appelait à nous réveiller à tes vérités à te suivre tu nous appelait par l'amour mais nous nous avons choisi les chemins contraires les chemins de la douleur la souffrance mais malgré ça tu nous a toujours appuyé soutenu aider tu nous a toujours envoyé tes messagers d'amour mon cher bienfaitable pour nous soutenir merci maître pour toutes tes volontés toutes tes bénédictions tous les enseignements nous nous remercions à tous ces êtres de lumière comme notre cher alan kardec notre aimé chico savière tous les forts qui ont fait pour nous amener cette doctrine pour tous les travails tous les soeurs qui ont dédié à quel nom nous soyons tous ces enseignements nous remercions à tous les esprits protecteurs nos anges gardiens nous te demandons seigneur de nous céder et nous soutenir encore plus dans ce chemin dans cette vie que nous puissons mettre en pratique tout ce que nous apprenons dans nos études que nous puissons marcher firmement que nous puissons marcher avec la conviction de que nous sommes sur le bon chemin lorsque nous suivons ta doctrine lorsque nous mettons en pratique ce que nous apprenons dans nos études merci cher maître restez avec nous protégez nous illuminez nos corps et nos consciences merci cher bienfaiteur et merci à tous ainsi soit-il merci beaucoup je vais partager ici le texte est-ce que christophe pourrait commencer pour la lecture et après un peu longue mais donc on va partager la lecture est-ce que tu pourrais commencer christophe s'il te plaît oui parfait merci merci donc notre rencontre 167 les dogmes et les préjugés les plus grands obstacles à la propagation au sein des sociétés modernes des enseignements salutaires et bénéfiques du consolateur sont constitués par les immenses barrières que leur dresse les dogmes et préjugés de toutes sortes dans les écoles scientifiques et les factions religieuses militantes partout dans le monde action perturbatrices de nombreux esprits attachés au traditionnalisme intransigeant et routinier sont incapables de concevoir le chemin ascensionnel du progrès tel qu'il est réellement plein de nouvelles leçons et de splendeurs croissantes c'est ainsi qu'en complétant les longues files de retardataires ils perturbent parfois la paix de ceux qui étudient dévotement dans le merveilleux livre de la vie avec leurs opinions absurdes prévalant parfois grâce à certaines positions mondaines abusant de privilèges transitoires qui leur sont accordés par des formes ziniques cependant ils ne parviennent qu'à semer la confusion sans que leurs esprits égoïstes apportent quelque chose de beau de nouveau ou de vrai bénéfique au progrès général leurs travaux se prêtent uniquement à leur expérience personnelle dans les domaines de la connaissance incapables de survivre dans la mémoire des générations futures car la vénération de la postérité est une galerie glorieuse réservée presque invariablement à ceux qui ont traversé la terre persécutés et méprisés s'imposant à l'humanité en offrant généreusement le fruit béni de leurs sacrifices immenses et de leurs douleurs innombrables caractéristiques de la société moderne désolantes sont les caractéristiques de la société moderne car si la collectivité se glorifie de ses progrès physiques l'homme est moralement très éloigné de cette évolution une telle anomalie est la conséquence inévitable de l'ignorance des créatures concernant leur propre nature une méconnaissance déplorable qui les pousse à toutes sortes d'égarements vivant uniquement parmi les choses relatives à la matière ils s'enfoncent dans les superficialités nuisibles de leur avancement spirituel ils ignorent presque complètement quelles sont leurs forces latentes et leurs possibilités infinies s'endormant au doux champ des plaisirs faciles du moi personnel et seule la souffrance et les difficultés les obligent à se réveiller pour la vie spirituelle où ils reconnaissent quelle joie découle de la pratique du bien et de la vertu au milieu des saintes leçons de la véritable fraternité la science et la religion malheureusement si la science et la religion sont les forces motrices de l'éclaircissement des âmes nous voyons l'une camper dans le déni absolu et l'autre dans des affirmations hasardeuses et absurdes la science a créé l'académie et la religion sectaire a créé la sacristie l'une et l'autre remplies de dogmes et de préjugés se repoussent comme des pôles opposés et dans leurs conflits elles n'ont réalisé que la séparation au lieu de l'union la guerre au lieu de la paix l'incrédulité au lieu de la foi ruinant les âmes et les éloignant de la lumière de la véritable spiritualité entre la force d'un préjugé et l'audace d'un dogme l'esprit est perturbé et dans le cercle de ces vibrations antagonistes il se trouve sans boussole dans le monde des choses subjectives concentrant naturellement toutes ces préoccupations dans la sphère des choses physiques le travail des intellectuels c'est pour cette raison que des grandes responsabilités sont confiées à ceux qui se consacrent sur terre aux travaux spirituels sur tous les aspects qui se présentent à nous des services importants font partie de leur mission et un compte élevé leur sera demandé de leurs tâches sur la surface de la planète des déceptions douloureuses les attendent dans l'existence au-delà du tombeau lorsqu'ils sous-estiment leurs capacités pour les biens communs faisant de leurs facultés intellectuelles un objet de marchandage en échange des faveurs ces faveurs présagent un avenir des repos égoïstes dans la vie transitoire les rendent stationnaires et nuisibles aux collectivités équivalent ainsi à des existences de dures épreuves entre des obstructions prolongées de leur pouvoir d'expression il n'est pas nécessaire que l'artiste ou les penseurs adhèrent à tel ou tel système religieux ou s'engage sur une bannière philosophique particulière ce qui importe c'est de comprendre la nécessité de la tâche de spiritualisation de travailler à l'édification sublime du progrès commun de collaborer à la campagne de régénération et de réforme de caractère d'apporter son soutien à toutes les idées nobles et généreuses quel que soit le temple, la faction ou la caste où elle prospère il s'agit de spiritualiser ses conceptions de transformer son action intelligente en un appel à tous les esprits vers la perfection dévoilant les secrets de la beauté, de la lumière, du bien, de l'amour à travers l'art, la science et la religion dans leurs manifestations les plus élémentaires que tous ouvrent à la diffusion de la vérité rompant la chaîne rigide des formalismes imposés par les pseudo-autorités de la chair ou de l'autel aimant la vie terrestre avec intensité et dévouement collaborant à l'élargissement des conditions de perfectionnement en étant convaincu que le bonheur réside dans les choses les plus simples un texte d'Emmanuel dans les livres Emmanuel psychographié par Chico et Xavier ici les deux paragraphes sont répétés parce qu'en fait il parlait des chaires ça, j'ai trouvé plus intéressant c'est l'académie mais bon la notion ici il parle des académiciens les chaires des recherches ça va pour ça ? parfait merci beaucoup Christophe, Giovanna, Iori, merci à tous le livre Emmanuel est composé de plusieurs dissertations ce livre a été publié en 1938 c'est Emmanuel dans son texte celui-là et les chemins de la lumière il montre clairement qu'il comprenait parfaitement les moments que l'humanité vivait à ces moments-là il parlait d'une guerre prochaine il la voyait venir clairement du point de vue spirituel ça doit être beaucoup plus facile de voir ça et ce livre a été publié en 1938 donc il y a plusieurs reprises dans les livres il parle des possibilités là d'une hécatombe ce qui s'est présenté finalement en 1939 mais une chose qui me fait toujours remarquer qui me fait faire attention au texte d'Emmanuel c'est qu'on parle d'un esprit qui a vécu c'est intéressant quand on pense que quelqu'un a vécu assez pour voir des civilisations naître et disparaître évidemment que c'est notre cas nous mais ça se peut qu'on était en Égypte mais est-ce qu'on avait conscience ça se peut qu'on était en Grèce mais est-ce qu'on avait conscience Platon avait conscience c'était quoi la Grèce Pythagore il savait qu'il y avait une distinction entre sa civilisation et les autres les Romains là on parle d'un esprit qui d'après les informations que nous avons ici des amis proches de Chicot étaient déjà en Égypte il confirme l'histoire de l'Atlantide dans son livre il dit oui c'est vrai cette civilisation a existé il a été complètement anéanti ça se peut qu'il était là aussi il y a vécu en Égypte plus qu'une réincarnation d'après les informations il y a même un livre de Camilo Chaves qui raconte une de ses réincarnations et Emmanuel Chico a confirmé par Emmanuel qu'il s'agissait bien d'une inspiration qu'il a reçue là pour écrire ses livres plus tard on verra Emmanuel deux fois comme sénateur romain et il va raconter une de ses histoires dans les livres il y a 2000 ans plus tard converti au christianisme il va vivre toute une série de vies des conditions très amples il va naître comme un esclave il va être à plusieurs repris revenu sur terre dans des conditions simples, difficiles mais on sait aussi que cet esprit est probablement celui qu'en France on appelle Saint-Rémis qui va convertir Clovis qui est le père politique de la nation française et c'est étrangement spécial ça parce que là on voit Emmanuel je dirais comme un constructeur des civilisations parce que c'est lui qui va bâtir aussi ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Brésil il va naître comme le père Emmanuel de Nobrega qui est le chef des jésuites qui vont au Brésil en mission il va être le premier écrivain brésilien il va être le premier à guider la politique des portugais au Brésil et j'ai dit tout ça pour dire que ça vaut la peine de lire très attentivement ses dissertations parce qu'ils sont des moments dans lesquels il va exposer sa pensée d'une manière plus directe et il fait une analyse qui à mon avis c'est très important parce que oui il y a bien raison à mon avis nous sommes coincés présentement depuis peut-être deux siècles ou même plus entre les conflits de la science avec la religion Emmanuel ne mesure pas beaucoup ces mots il dit que parce qu'il a participé de toute la construction de l'Église catholique qu'à un moment donné il dit c'est pas lui c'est un autre esprit qui est écrit par Chico ami d'Emmanuel très proche on sait qu'il va apparaître dans ses romans aussi et il va dire que fatigué de l'Europe fatigué des conflits religieux fatigué de la théologie il demande de s'en aller vers un autre monde de recommencer et c'est là qu'il va sentir l'appel pour devenir les premiers jésuites au sud et c'est quelque chose parce qu'on parle là de 1530 pas de téléphone pas d'internet 1530 donc tu es peut-être parti c'est presque pas prévu de revenir et cet homme là va démontrer une grande fermeté il est vraiment baptiseur des civilisations il va vivre dans un esprit de grand sainteté mais il était un diplomate habile il était quelqu'un qui il va utiliser tout son vécu dans la construction de ce nouveau pays pour lesquels il est toujours en train de travailler parce que les rêves d'Emmanuel à mon avis c'est de bâtir une civilisation basée sur les valeurs chrétiennes on voit ça partout dans son livre dans ses livres mais il refuse carrément la théologie catholique il refuse la l'insistance de l'Église il dit il faut finir avec l'Église dans les pas les détruire comme par la violence mais il faut la quitter parce que c'est pas possible qu'elle continue elle est devenue une machine politique qui s'intéresse à se maintenir tout simplement et elle prend pas soin de l'humanité qu'elle devrait soigner elle guide plus l'humanité même avec toutes les avancées de la science et elle insiste dans des points dogmatiques qui n'ont pas de sens et elle n'avait pas changé donc il dit il faut ouvrir des nouvelles voies mais l'espiritisme il va nous dire dans ses textes il est bloqué parce que d'un côté on a le refus de la science de parler de l'espirituel carrément on voit dans les académies aujourd'hui qu'il y a un dogmatisme à l'inverse ils sont devenus très dogmatiques et l'Église continue comme toujours et là s'il s'ajoute aux églises à l'Église catholique les églises réformées qui sont pas vraiment mieux qui s'attachent à la lettre sont très attachées au texte comme s'il était une vérité percée et ça ça devient compliqué parce qu'il au milieu de tout ça il y a un moment dans son texte qu'il va dire les gens se sont déboussolés comme on dit ici au Québec sans nord sans direction ils ne savent pas quoi faire on plonge dans un grand matérialisme parce que notre civilisation nous facilite tout ça on n'a jamais eu autant accès à tout ce qui est matériel et plaisir mais l'être humain au milieu de tout ça il est complètement perdu donc comment on va s'en sortir je vous ouvre la parole je vois quelques espoirs parce que l'espiritisme est capable et pas seulement l'espiritisme en tant que tel sont même les scientifiques qui commencent à s'y rendre compte qu'il y a des lois qu'il faut les chercher mettons ceux qui sont en train d'étudier la réincarnation sans jamais avoir e-connaissance de l'espiritisme ceux qui sont en train d'étudier les phénomènes des morts les NDE ceux qui travaillent pour comprendre les phénomènes psychiques les perturbations mentales et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va au-delà d'un défaut cérébral cérébral nous avons donc quelques lois d'espoir qui se présentent et probablement un des espoirs qui m'attire beaucoup l'attention c'est le fait que même dans l'espiritisme aujourd'hui on a des dizaines de scientifiques des physiciens des chimistes des philosophes des grands envergures des médecins les médecins sont nombreux qui commencent à s'y rendre compte qu'il y a là une voie à explorer un chemin à à se développer donc voilà je vous lance ça c'est certain que nous sommes aujourd'hui confrontés à ces à ces difficultés on voit des gens qui ont une attitude qui a été encadrée par ces deux opposés d'un côté des gens qui se disent scientifiques mais qui sont extrêmement dogmatiques qui refusent de parler de penser autrement ça ça m'étonne énormément qu'un religieux soit comme ça je peux le comprendre mais un scientifique ça ça me passe pas parce que c'est propre de la nature scientifique être ouvert explorer les possibilités penser en dehors de la boîte et malheureusement on voit que c'est pas le cas mais du côté religieux on est pris parce qu'on a les les musulmans qui sont complètement fermés on a les juifs qui vivent comme s'ils étaient encore en 1500 avant Jésus-Christ on a les chrétiens réformés qui suivent la Bible au sens mosaïque qui vont pas se couper les cheveux qui vont séparer les femmes et les hommes dans l'église ce qui a été dit par Paul de Saint Paul quand il était là en train de régler la vie des communautés c'est pas un amendement théologique c'était tout simplement l'organisation des lieux mais ils prennent ça comme si c'était la parole divine ils sont incapables de distinguer les contextes d'un énoncé et l'ampleur que cet énoncé peut avoir Saint Paul il essayait de régler les affaires des communautés dans lesquelles il vivait il répondait rapidement aux questions pour tout simplement aider les gens à organiser leur vie pratique c'est différent d'écrire les belles lettres qu'il a écrites à un moment donné comme quand il va dire là quand il parle de l'amour, de la charité ça oui, là on va les regarder comme de l'inspiration divine supérieure mais pas ce qu'il disait là sur les les affaires de chaque jour à l'église et nous sommes pris donc avec un catholicisme qui refuse de changer et qui quand change, change dans la mauvaise direction pour répondre à la militance communiste du pape donc c'est certain que les gens je parle à des amis catholiques et les gens sont perdus ils disent qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont en face des changements qu'ils ne comprennent pas donc c'est évident qu'en sachant tout ça les bons seigneurs nous a envoyés dès 1857 avec toute la médionnité qui s'y répand en Europe la possibilité de nous montrer un autre chemin une voie de compréhension ah César, est-ce qu'il était en train d'être dogmatique et de dire que l'espiritisme va sauver la planète non, pas l'espiritisme notez bien qu'Emmanuel dit au début les plus grands obstacles à la propagation au sein des sociétés modernes des enseignements salutaires et bénéfiques du consolateur les enseignements donc la réincarnation n'est pas propriété du spiritisme l'immortalité de l'homme n'est pas une propriété du spiritisme la médionnité non plus mais il faut faire connaître aux gens tout cet univers si on veut s'en sortir de ces blocages sinon on va marcher vers l'abîme comme on continue de le faire bon cela dit j'ouvre la parole à tout le monde parce que nous sommes en face d'une réflexion assez large et assez complexe qui pourrait aussi être assez simple si on s'y faisait un petit si on faisait un petit effort pour ouvrir un peu notre notre perception mais c'est difficile Yori Bonjour, bon matin quand tu t'as posé la question comment on va s'en sortir c'est vraiment une question que ça a frappé j'espère que tu vas pouvoir mieux répondre que moi à mon idée moi je pense que comment s'en sortir je pense que ce qui est important c'est l'éducation Alain Kardec il parlait tout le temps de comment l'éducation est important et la divulgation est-ce qu'il y a personne qui n'ont pas accès je ne sais pas je me demande comment s'en sortir là-dedans c'est sûr que ça commence par notre changement personnel tu sais comme les textes qu'on lissait récemment ça commence tout progrès ça commence un par un puis après ça ça va du côté donc c'est sûr que nous il y a une grosse responsabilité pour nous tous et que ça ramène à la dernière partie du texte quand il parle de comment nous c'est que nous avons la connaissance puis ça nous fait penser à l'évangile selon l'espiritisme quand il nous parle dans la section beaucoup on demandera beaucoup on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu donc ça nous met à nous dans une position de beaucoup de responsabilités de partage des informations de transformation par nous-mêmes mais aussi pour pouvoir aider nos frères et soeurs ça c'est mon je m'aimerais ça que tu nous reviens là-dessus et concernant la science et la religion je suis allée chercher pourquoi cette guerre-là pourquoi ça existe pour avoir cette compréhension-là puis il me disait que la science bon la science repose sur l'observation l'expérimentation des éléments scientifiques tandis que la religion repose sur la foi bien sûr la révélation et l'autorité religieuse c'est là que ça m'a bloquée cette autorité religieuse puis ça me fait penser à un prêtre espagnol c'est un polonais qui est rendu qui parle espagnol puis qui a une chaîne très belle puis là lui il disait quand moi j'ai commencé j'ai posé tout le temps des questions à mes supérieurs pourquoi ça, pourquoi si, parce que moi ça ne donnait pas de sens je disais tu sais c'est des choses que c'est vieilleux tout ça puis il disait mon supérieur me disait tout le temps ne pose pas de questions sur qu'est-ce que l'autorité te dit sur qu'est-ce que les roms nous dit ils ne pouvaient pas faire des tu sais ils n'étaient pas capables de lui donner des raisons ils disaient non non nous on fait qu'est-ce que l'autorité nous les donne donc quand ils disent qu'ils se battent sur l'autorité religieuse comme tu as dit les papes qui régit tout tu sais ça n'a pas de sens là ça n'a pas de sens parce que ça passe par la perception personnelle d'une personne ça passe par le vécu de cette personne, par la moralité d'une personne donc ça ne tient pas, ça ne tient pas puis à un moment donné je me rappelle le couvent il voulait faire des changements puis on avait une réunion pour informer les employés et tout ça puis ils disaient on doit attendre la réponse du Vatican et s'ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas rien faire sans abysser le Vatican pour les sortes qui s'envoient à l'extérieur, pour les sortes qui reviennent tout c'est vraiment comme ce n'est plus, ce n'est pas une affaire de laquelle on donne l'amour, on le partage c'est plutôt, c'est une institution qui veut gérer tout qui veut tout mener, qui veut, il n'y a pas de liberté c'est, je trouve ça comme un petit peu, comme un business ce n'est plus dans l'essence qui a été créé bon, et voilà, merci oui, mais c'est ça, merci Yori c'est vraiment ça, c'est malheureux parce que c'est devenu une organisation très puissante qui a eu beaucoup de pouvoir au long de l'histoire et comme toutes les institutions, à un moment donné c'est plus important pour elles de survivre que de changer et d'accomplir sa mission on va y revenir sur tes questionnements on passe la parole à Jonathan Bonjour à tous ce que je veux dire, ça paraît vraiment philosophique ou stupide mais si tout était facile, on ne serait pas là je pense s'il n'y avait pas de problème dans la vie comme a dit Manuel un peu dans le texte les gens se tournent à leur spiritualité quand les choses ne vont plus et ça m'amène à réfléchir que maintenant je c'est pas que quelque chose m'est arrivé dramatique mais ce qui est arrivé c'est que j'ai commencé à comprendre que la science et bien que ça amène la médecine etc. ou les religions j'ai grandi dans un milieu avec plusieurs religions le même dieu mais plusieurs religions ça m'amène à comprendre que ben ça ne me satisfait pas et maintenant je comprends que chacun on est sur notre chemin individuel pour travailler sur notre karma pour travailler sur nos vies prochaines tous les outils sont là il y a des vidéos YouTube comme vous pouvez pas il y en a tellement il y a tellement de livres tout est là les enseignements qu'on fait chaque semaine tous les outils sont là tout est là et et je pense que les challenges les guerres qu'on a aujourd'hui elles arrivaient il y a 2000 ans il y a 3000 ans il y a 2000 ans on n'avait pas de médecine on n'avait pas d'antibiotiques et je pense que c'est un travail et aussi philosophiquement quand tu dis quand est-ce qu'on va s'en sortir qui c'est qui va juger qu'on s'en est sorti quelle est la valeur qu'est-ce qui dit qu'on s'en est sorti et c'est ce qui m'amène à penser et c'est une réflexion aussi d'un livre que j'ai lu récemment ça m'amène à penser que on est sur notre chemin individuel et laisser à Dieu la part de résoudre tout le reste essayer chaque moi m'assois et me dire que on va s'en sortir et dans 200 ans on va s'en sortir ou dans 500 ans ou dans 20 ans ou dans 10 ans c'est pas à moi de juger qu'on s'en est sorti ou pas je pense que c'est ce que j'arrive à comprendre puisqu'on a tous les outils on a tous les livres on a tous les messages des mediums des des prophètes tout est là tout est là mais je pense qu'on a un devoir chacun à aller à travers on est de retour sur la vie humaine pour travailler sur notre karma sur des vies passées et ça va continuer je pense pas que ça va s'arrêter voilà merci beaucoup Jonathan n'a rien d'idiot ce qui t'est dit là c'est très pertinent on y reviendra Sébastien bon matin je pensais comment c'est difficile ouvrir les yeux puis se réveiller dans une société qui est très ignorante on a beaucoup de misère à comprendre comment les autres ils voient pas qu'est-ce que nous on voit quand on commence à se réveiller je pensais comment ça a été difficile pour ces esprits-là qui ont amené ces changements-là avec cette vision nouvelle et je pensais beaucoup à la question qui a été posée de comment on va s'en sortir en vérité les lois divines les lois naturelles qu'est-ce qu'ils sont imposés par Dieu peu importe qu'on soit catholique espirites ou scientifiques alors quand on enfreint ces lois-là et on s'éloigne du chemin évidemment on paye le prix pour ça puis avec des âmes rebelles comme nous mais c'est la douleur qui arrive comme nous personnellement individuellement souvent c'est la maladie qui arrive pour nous réveiller pour nous ramener dans le bon chemin mais dans l'humanité je pense que ça va être la même chose on doit être porté au bout de l'abîme pour réellement ouvrir les yeux puis dire bon mais on a fait quelque chose qui fonctionne pas on a été contre les lois naturelles et là on reçoit les conséquences de nos actes on recolle qu'est-ce qu'on a planté dans le passé alors comment qu'on va s'en sortir mais qui qui va s'en sortir les corps qui vivent sur la terre ou les esprits qui sont incarnés ici parce que si c'est les corps les corps c'est très temporaire alors s'il y a une destruction demain matin puis l'humanité a fini ou la moitié de l'humanité mais les esprits qui sont incarnés dans ces corps-là ils prennent conscience puis évoluent c'est ça que Dieu veut Dieu veut pas que notre corps temporaire il soit bien puis il soit en santé puis à l'aise il veut que notre âme évolue alors je dis peut-être s'il y a une guerre demain où il y a des grosses catastrophes et deux tiers de l'humanité où le monde de la façon qu'on le connaît il est détruit peut-être ceux qui vont rester ils vont prendre conscience puis peut-être oui dans 100 ans la planète va faire le saut pour une planète de régénération parce que la conscience va être drastiquement changée alors je pensais vraiment qui qu'on veut sauver les corps qui vivent ici pour le plaisir ou les esprits qui sont ici pour apprendre merci merci Sébastien merci beaucoup beaucoup de réflexions on a plusieurs choses là plusieurs éléments très très importants des fois j'ai fait un exercice j'ai pensé j'essaye de me mettre à la peau dans Emmanuel ou dans Chico Xavier ou dans Léon Denis et je commence à comprendre peut-être un petit peu parce qu'il s'annonce je crois qu'il nous faut faire cet exercice pourquoi ces esprits ayant autant de sagesse des pouvoirs même patiente autant parce que c'est comme ça on ne peut pas violer les consciences il faut laisser l'humanité vivre vivre ses expériences même qui soient des fois des expériences très douloureuses il faut laisser l'humanité vivre son évolution son vivre avec les conséquences de ses choix mais en même temps Emmanuel va nous appeler l'attention à la fin aux besoins de ceux qui sont éveillés participer à l'éducation comme Yuri a dit de l'humanité il parle du travail des intellectuels là c'est pas les intellectuels dans le sens mondain sont de ceux qui connaissent les vérités les plus profondes de la vie donc Platon avait une école à Athènes mais il n'avait pas la possibilité de parler à tout le monde et c'était là quelques dizaines de personnes qui venaient à lui ces gens vont partir avec la connaissance les grands spirituels du monde Saint François commence pratiquement tout seul et il va changer des milliers de vies Saint Augustine a écrit là 400 après Jésus-Christ a influencé toute la civilisation chrétienne donc et oui vous avez raison quand vous dites qui va s'en sortir et qui va juger si on est son censor en fait je crois que c'est tout à fait légitime ce questionnement parce qu'on n'a rien à faire sauf changer à nous-mêmes et participer au changement des autres dans la mesure du possible parce que la machine est en train de rouler là on ne peut rien faire les conflits entre la religion et la science sont historiques ça vient de très loin et ils sont campés dans leur position il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à nous mais ça va arriver ce qui est arrivé au milieu des disputes théologiques au Moyen Âge si on prend les discussions qu'il y avait c'est pas que ce ne sont pas légitimes moi je suis un je suis un passionné de l'histoire de l'Église et je trouve même qu'Emmanuel des fois est très dur pour dire que je ne suis pas toujours d'accord avec lui et probablement parce que c'est moi qui n'ai pas raison parce que lui a vécu là-dedans moi probablement non je ne sais pas j'ignore il connaît les mécanismes il connaît les rouages de la chose il parle de manière très dure contre l'Église moi j'admire beaucoup des gens dans l'Église l'histoire de l'Église, les spirituels de l'Église on a eu des grands hommes, des grandes femmes mais quand j'analyse ces hommes et ces femmes-là on voit toujours qu'ils étaient en opposition à l'Église ils n'étaient pas dans l'Église c'est pour ça qu'Emmanuel a raison il voulait réformer l'Église l'Église n'a jamais accepté donc qu'est-ce que nous pouvons faire là je parlais des disputes théologiques qu'il y avait au Moyen Âge à un moment donné ça commence la modernité ces disputes-là disparaissent c'est comme s'ils n'avaient jamais existé combien d'anges peuvent se poser sur une aiguille c'est une des disputes théologiques du Moyen Âge c'était sérieux combien d'anges combien d'anges peuvent se poser sur une aiguille ok mais voilà les disputes théologiques étaient comme ça ok et à un moment donné apparaît des cartes qui disent écoute commençons à utiliser le cerveau et on va parler d'autre chose et là il commence à parler d'autre chose et tout le monde va les suivre parce que personne peut-être ça va arriver la même chose un beau jour on va être dans un labo il apparaît un messier il dit bonjour mon fils c'est ton papa je suis au plan spirituel ça va et là toutes les disputes entre la théologie la religion et tout ça va finir nous nous on fait notre chemin et on aide les gens qu'est-ce qui va arriver on ne sait pas combien cette planète va durer on ne sait pas il y a la pensée à la Sébastien qui dit ça arrive il faut qu'on grandit il y a la pensée à Yuri et les femmes non essayons de garder tout le monde de protéger tout le monde aider tout le monde Giovanna ce sont les femmes heureusement elles sont là parce que nous les hommes on a une tête des fois méchante si ça arrive ça arrive si ça explose ça explose et on va vivre avec mais non s'il faut c'est entre deux là mais c'est ça pour dire avant de passer à Christophe que je regarde l'immense l'immense générosité de ses esprits ils n'ont jamais lâché siècle après siècle ils reviennent ils nous ouvrent les portes ils nous apportent des connaissances et ils envoient des messagers dans les domaines de la science de la philosophie de la religion ils sont partout ils viennent ils grandissent ils font grandir l'humanité comme Jonathan a dit tout est là tout est là les livres, les connaissances notre rôle c'est quoi ? utiliser pour nous-mêmes pour qu'on puisse grandir et l'amener aux autres à ceux qui cherchent comme nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts qui ne sont pas prêts donc on va on va respecter ça aussi ça a été comme ça ça a été comme ça en 1500 avant Jésus-Christ en 3000 avant Jésus-Christ mettons les grands pharaons qui apparaît ils disent mais écoute il n'y a pas 30 000 de dieux il y en a seulement un il était déjà monothéiste d'où Moïse tire son monothéisme c'est pas de sa tête il savait ça déjà en Egypte mais ça prend le temps tout simplement pour changer de polythéisme au monothéisme on a pris des siècles donc les changements ne se font pas d'un jour à l'autre c'est on a la présenteur de l'inertie il faut vivre avec mais pour nous c'est quoi tout ça c'est une immense opportunité une immense opportunité de travailler de servir de changer de participer au changement pour nous ça c'est un moment de rattrapage parce que nous nous avons participé à la construction de tout ça et si ça nous dérange c'est parce que nous nous étions là les dogmes de l'église n'ont pas de sens mais on a envoyé des gens sur les les feux là parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous donc aujourd'hui c'est à notre tour de regarder l'avenir et voir les gens à côté qu'ils ne voient pas et dire mais écoute réveillons-nous c'est l'état voilà Christophe oui merci beaucoup à tous merci ce qui m'est venu personnellement et bien je me suis dit que à un moment donné la science je pense et la religion s'est divisée et je pense je pense que le grand problème en fait dans ce monde en règle générale malgré qu'il faut accepter que tout le monde n'est pas au même point mais pourquoi quelque part tout le monde n'est pas au même point moi je pense que ce qui maintient le problème en place ce sont deux choses d'une part il y a une non-connaissance de la vérité en fin de compte la vérité la vraie vérité elle n'est pas connue sur ce monde là ou pas assez donc on ne se fie pas à ça et je pense que tout le monde reste campé sur son ego en premier lieu chacun veut avoir raison que ce soit du côté scientifique ou que ce soit du côté religieux et personne ne veut revenir sur ce qui à un moment donné ils ont prôné comme étant la vérité alors qu'en fin de compte je pense qu'en grande partie c'était une grosse croyance et aussi voilà des façons dogmatiques de mettre les choses en place et de les maintenir en place mais je pense que c'est l'ego qui nous maintient en place et qui crée le mal entre nous dans les clubs dans les entreprises quelquefois aussi dans les entreprises il y a des groupes qui se forment il y a des groupes comme par exemple aussi les scientifiques et la religion et personne personne ne veut revenir en arrière et personne ne veut non plus s'excuser et personne ne veut bouger et chercher un meilleur chemin pour se réunir non ? Chacun en règle générale sans jugement veut rester sur son point de vue veut continuer comme ça et veut essayer de forcer de prouver malgré tout que ce groupe là a raison alors tout est utilisé pour avoir raison et l'autre groupe utilise tout ce qu'il peut utiliser pour avoir raison aussi c'est exactement pareil moi je pense que c'est juste la non vraie connaissance de la vérité si on sait ce qu'on fait avec cette attitude là et que entre autres on récolte ce qu'on sème à un moment donné on ne peut plus aller à l'encontre de soi-même malgré nous on n'a pas le choix il faut qu'on dit je me suis désolé je me suis trompé et je vais veiller à ne pas refaire cela et c'est l'ego qui nous maintient en place donc les gens les personnes qui pourraient dire moi je vais très bien sans tout cela c'est toujours pareil tu vas très bien parce que pour l'instant fin de compte tu crois que malgré que tu fais l'une ou l'autre chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça ne te fait récolter rien du tout mais c'est parce que tu ne connais pas la vérité et donc bien sûr il faudra passer par la case de souffrance plus ou moins profonde d'une manière ou d'une autre pour se remettre en question pour être devant un mur et pour changer d'opinion et d'attitude et accepter et entrer plus dans la dans la compréhension dans la compassion dans l'amour et ainsi de suite donc je pense que quelque part c'est normal mais en premier lieu ce qui se passe mais en premier lieu je pense que c'est surtout l'ego qui nous maintient en place et qui crée énormément de problèmes que ce soit au niveau religieux ou que ce soit au niveau scientifique ou qu'importe en fin de compte c'est l'ego de l'être humain d'après moi en premier lieu qui a besoin d'être réformé voilà merci beaucoup Charles merci merci Christophe et en fait Christophe là tu viens de peut-être expliquer pourquoi au milieu de tous ces conflits de tous ces en sachant tout ce qui va arriver parce que ces esprits là ils savent ils savent ils ont déjà vécu dans d'autres civilisations ils ont vu les moments que ces civilisations ont commencé à son déclin ils ont vu l'apparition des civilisations ils ont déjà passé par là ils comprennent ce qui nous arrive et ils vont passer soit ce que dans le cas de Chico Léon Denis, Alain Kardec et tous ces autres ils vont passer toutes ces années à dire réveillez-vous changez-vous transformez-vous et là on se disait à un moment donné j'ai eu là une rébellion quand j'étais dans ma jeunesse ou un peu plus là 30 ans quelque chose comme ça j'ai dit mais écoute l'espiritisme insiste toujours sur ces changements personnels et on est dans une société il faut s'impliquer politiquement et je suis allé et j'ai vu qu'ils avaient raison parce que là la politique est pleine de gens avec plein d'égo l'académie si on croit à l'académie on verra là que les disputes dans les départements sont épouvantables c'est terrible si t'es du côté des X tu vas voir ça, ça et ça si t'es du côté des Y tu vas voir ça, ça et ça et l'un va essayer de battre l'autre les disputes pour l'argent les départements qui se croient plus importants que l'autre Véronique est là dans les départements de théologie mettons ou je sais pas je donne un exemple là mais moi-même j'ai connu des gens qui étaient au département de philosophie et théologie de l'université de Sherbrooke qui s'y plaignaient là que les départements étaient en train de faire ces mètres dehors parce que ça sert à quoi la théologie et donc c'est évident qu'ils pensent comme ça et là les verbes l'argent va au département du génie et le département de philosophie pour s'adapter va créer une nouvelle branche la philosophie pratique parce qu'on veut s'adapter au monde c'est ça et donc à un moment donné j'ai compris qu'Emmanuel, Chico, Léon Denis et Kardec ils avaient raison si on change pas la personne on change rien et les institutions sont faites des gens et ces gens ont des égos des fois très malades parce qu'ils ont une perspective de la vie qui va du berceau au tombeau ils n'ont pas compris qu'on est plus que ça ils n'ont pas compris que la vie continue ils vont agir en fonction de leur perception donc on regarde l'égard de Facebook d'Amazon de Windows tous ces gens-là ils ont de l'argent pour résoudre les problèmes de la faim sur cette planète mais plus important que ça ils pourraient éduquer l'humanité faire des campagnes massives d'éducation des lectures des changements mais non ils sont en train de bâtir des bunkers parce que bon ça vient une guerre nucléaire je vais être dans une île isolée avec autosuffisante et je m'en fous de l'humanité et c'est certain qu'il faut vivre avec ses égoïsmes il faut vivre avec ses mentalités mais c'est quoi cette mentalité ? c'est la mentalité de quelqu'un qui se voit comme un corps comme disait Sébastien il ne se voit pas comme une âme c'est la mentalité de quelqu'un qui n'a jamais réfléchi sur aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé pour réfléchir sur ça il faut partir au moins du principe qu'on est une âme parce que sinon oui Christophe oui merci beaucoup je pense que c'est grandement ceci je pense que on ne peut pas en vouloir à ces personnes puisque comme dit dix incarnations précédentes je ne sais pas qui j'étais et ce que j'ai fait donc je ne peux juger personne mais je pense que simplement sur moi-même en premier lieu c'est vraiment c'est vraiment sur mon égo que je dois travailler parce que je pense que plus un être humain fait du mal à l'autre plus son égo est présent en premier lieu et ça ça n'a rien à voir est-ce qu'il est très intelligent ou pas c'est pas l'intelligence qu'il fait et ensuite bien sûr on a besoin de personnes intelligentes mais surtout on a besoin de personnes évoluées pas seulement intelligentes en premier lieu et aussi en ce qui concerne la religion je pense personnellement que pour le vrai chercheur de vérité la religion ou en règle générale les religions en règle générale les religions n'ont pas de réponse pour le vrai chercheur il n'y a pas de réponse et on ne peut pas les sensibilités au travers des plus parts des religions enfin peut-être que c'est beaucoup ce que je dis mais je me rends simplement compte que je vois des gens aussi chez moi et ce sont des vrais chercheurs si si vraiment on peut leur donner des réponses sensées qu'ils peuvent qu'ils peuvent même contrôler dans leur propre vie par exemple quand au travers de la doctrine spirit je travaille avec eux ce que je leur dis c'est contrôlable pour eux ils peuvent le contrôler dans leur vie ils peuvent regarder en arrière ils peuvent dire oui c'est vrai vous voyez mais vous l'avez semé là-bas et ça c'est juste dans cette vie et ils me parlent d'un ami ou de quelqu'un de la famille par exemple et je leur dis mais c'est impossible qu'il arrive telle et telle chose juste comme ça on ne peut pas tout dévoiler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt donc il faut être très subtil pour pouvoir mais il y a des vraies réponses j'avais dernièrement une fille je vais faire très bref elle a 25 ans elle est en études elle est à la fac elle a pris des notes elle a pris des notes comme à la fac bien sûr souvent elles le font enfin ils le font elles veulent prendre des notes et je trouve ça vraiment bien et elle dit mais ce que vous dites il faudrait l'enseigner enfin il faudrait l'enseigner non seulement à la fac il faudrait apprendre ça à la maternelle quoi là aussi d'après l'être qui se réincarne même dans la maternelle l'un il veut une gomme et l'autre il la veut aussi il le règle à coup de tape ou de coup de poing là-bas déjà et ça commence à canaliser l'ego en fin de compte et encore une fois l'ego quoi que l'ego quelque part mais encore une fois c'est pas un jugement mais je pense que c'est vraiment ça et je pense que la religion quelque part elle s'est encastrée dans quelque chose elle ne veut pas en sortir elle veut pas bouger d'un poil et tous ceux qui y entrent quelquefois ils sont vraiment très sincères ils y entrent mais ensuite on leur dit il faut que tu suives ça et c'est tout il n'y a rien d'autre il faut suivre ça oui mais j'ai telle et telle question non 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 les voix sont impénétrables et je ne sais trop quoi enfin je veux pas abuser donc il n'y a pas de vraie réponse aux vrais chercheurs il me semble en grande partie pas tous les mettre dans le voilà voilà c'est ça et ensuite je pense encore une fois voilà je pense que c'est l'ego il faut travailler sur l'ego il faut canaliser l'ego chez les enfants aussi moi je trouve on accepte tous ceux qui viennent qui se réincarnent sur ce monde là il faut les accepter avec amour mais quelquefois aussi j'ai des parents ils me disent quand les enfants sont heureux moi je suis heureux aussi ok mais enfin ben voilà ils font ce qu'ils veulent et quand ils sont contents les parents sont contents je dis je sais pas ok donc c'est pas un jugement non plus mais je me dis mon dieu mais c'est pas gagné pour les prochaines civilisations enfin pour les prochaines c'est pas gagné quoi c'est pas gagné donc il veut ceci il le reçoit il veut cela il le reçoit et ils sont contents alors les parents sont contents moi je me dis quelquefois je veux pas être méchant mais ils sont capables de faire des enfants mais pas plus que des enfants non plus c'est désolant mais qu'est-ce qu'on fait avec ça je sais pas aller de l'avant soi-même et faire de son mieux et travailler sur soi mais vraiment le point important je pense que c'est vraiment l'ego merci merci beaucoup Christophe en fait là tu es en train de réfléchir comment ça serait l'éducation si on avait incorporé l'immortalité et la réincarnation comme serait l'éducation la psychologie la profession si on comprenait que nos actions ont des réactions qui est notre esprit influence notre corps mais c'est cette réflexion là c'est exactement ce que ces esprits nous proposent c'est la réflexion que Léon Denis fait dans son introduction du livre après la mort il dit les académiciens les professeurs aux universités ils enseignent des choses qui les choses les plus importantes font pas partie exactement les gens ne font pas de réflexion à propos de la vie à propos de la mort quel est le sens de la vie donc il n'y a aucune réflexion sur ça donc c'est ça fait longtemps Léon Denis a écrit son livre au début du 20ème siècle donc ce sont des questions qu'aujourd'hui on voit pas de changement c'est toujours la même chose mais ces gens là ont compris quand ils font une réflexion comme ça ils ont dit si ces connaissances commencent à être utilisées on peut changer les choses mais c'est ça ce que Christophe fait, il fait quoi? il se désespère? Non, il va à la fois il touche une personne à la fois est-ce que Yuri se désespère? est-ce que César? Est-ce que Sébastien? non, Adriana fait quoi? elle peut parler à quelqu'un, elle parle elle ne peut pas, elle comprend on peut donner un livre, on donne et nous ouvrons les dialogues et c'est notre rôle c'est ce qu'Emmanuel nous demande on doit participer à la construction positivement et surtout aimer nos frères et sœurs parce que comme Christophe a dit qu'est-ce que je faisais cinq siècles avant? j'étais là peut-être en train de créer la confusion et donc c'est notre tour de participer positivement à tout ça et c'est dommage parce que de la même manière que les esprits supérieurs voient des fois la douleur, la souffrance que nous causons à nous-mêmes c'est un autre tour des fois de regarder à côté de nous et dire Seigneur, mon ami, tu ne vois pas? où est-ce que ça t'amène? l'éducation que tu donnes à ton fils, ça va revenir sur toi tu n'es pas seulement en train de détruire son âme là tu détruis toute la planète avec cette éducation que tu lui donnes c'est ça, mais patientons faisons le travail avec amour un à la fois Jonathan? oui, notre conversation m'a fait réfléchir à mon chemin personnel où j'ai grandi dans la catéchine, aller au scout, aller à l'église tous les jours et j'ai été déçu par ça ensuite je me suis tourné vers j'ai grandi dans un pays musulman où mon père vient j'ai grandi avec la religion musulmane et j'ai été un peu déçu ensuite j'ai essayé l'athéisme, le matérialisme quand je suis allé faire mes études et j'ai vécu le rêve américain et j'ai été déçu et la dernière chose qui m'a sauvé il y a 5 ans, c'est par hasard je vois un pamphlet qui dit est-ce que vous voulez être heureux et je vais et je rencontre cette c'est pas une religion, ils n'appellent pas une religion, ils appellent une tradition c'est une tradition bouddhiste c'est bouddhiste sans aspect religieux et j'ai même rencontré les gens qui ont commencé cette tradition ce sont des scientifiques qui ont été dans les années 50, 60 ils ont étudié les gens qui ont médité et puis ils ont demandé est-ce qu'ils pouvaient prendre un manque et l'amener en Angleterre et ils ont commencé à construire le premier temple et donc j'ai même rencontré ces scientifiques c'est dirigé, la tradition est dirigée par une dame qui vient d'Irlande la plupart des gens sont catholiques d'habitude ils ont été déçus, ils sont tournés vers cette tradition j'ai ouvert des temples en Arizona, en Espagne, en plusieurs centres et je me suis dit, oh ok, c'est ma niche j'ai appris beaucoup de moi-même, ça m'a sauvé, etc. et j'ai commencé à demander donc il y avait la fin de l'année dernière j'ai rencontré des gens à ces festivals, etc. et je les prends à JFK, ils viennent de Scotland et je les amène au temple et sur la route, des gens vraiment de confidences et qui sont dans cette tradition et un de mes amis proches lui dit c'est, je suis vraiment en train de je pense que j'ai une limite il y a une limite dans l'éducation bouddhiste que je suis en train d'apprendre et il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus pertinentes, etc. et tout de suite il m'a coupé court il m'a dit, on conduisait dans la nuit dans les montagnes il me dit, il faut que tu arrêtes ça tu suis la tradition, tu ne peux pas sortir de ça c'est comme ça il y a un autre centre où je participe beaucoup il y a deux centres à New York où je participe beaucoup spécialement un nouveau centre où on est en train d'acheter maisons, etc. et je participe, etc. et ils commençaient à me dire tu ne viens pas tout le temps, etc. il commençait à dire le directeur du centre qui est très, très intelligent très jeune gars, très, très ouvert à tout je dis, oui, mais je suis en train d'étudier d'autres choses et je suis en train de voir il y a d'autres choses je pense que ce que vous apprenez j'ai fait beaucoup de leçons, etc. ça ne me suffit pas, ce n'est pas assez même chose que la religion catholique ne m'a pas suffi même chose que l'athéisme n'a pas suffi même chose que la religion catholique n'a pas apporté la tradition bouddhiste, même sans les religieux aspects ça ne me satisfait pas et calmement il m'a dit on ne tolère pas les gens qui cherchent en dehors ce que tu fais donc, ce que je fais, je prends ce que j'ai besoin pour moi, je vais toujours je vais toujours j'adore Jésus et Marie qui sont là, juste devant moi vous allez là, je prends ce que j'ai besoin pour moi-même et s'ils veulent m'espoyer, c'est bien le problème, c'est que quand Christophe parlait de groupe si je vais là-bas, je ne peux pas parler d'une autre idée je suis un paréat quand je suis au travail, je ne peux pas parler je ferme ma bouche parce que je veux juste gagner mon argent je ne peux pas travailler avec des chrétiens, des juifs je ne peux rien dire, je ferme ma bouche et je ne peux rien partager parce que je ne sais pas ici, tu peux être envoyé du jour au lendemain je ne sais pas qui est derrière, etc. donc tous ces groupes au travail, dans les religions, non-religions si tu essaies de sortir un petit peu, de voir un petit peu en dehors tu es expolié, tu n'en paréat et je suis aussi des groupes de bouddhines avec des scientifiques qui parlent de l'amour, même chose et ils disent, les gens ne veulent pas parler de l'amour les gens, quand tu commences à parler de l'amour je dis, dès que tu es né, tu vieillis apprendre l'amour, c'est apprendre la vie dès que tu es né, tu es 1 year old, 2 years old les gens ne veulent pas en parler, ils pensent que je suis fou donc je suis obligé de me taire je peux juste partager mes idées un peu avec notre groupe ici mais en général, je ne peux partager avec personne je dois le garder pour moi même autrement, ben, c'est un paria, je n'ai pas d'amis et je perds mon boulot, et puis voilà non, 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 tu verras que les choses vont se placer, Jonathan je m'inquiète, je sais que je suis sur la bonne voie je sais que je n'ai pas assez et que je dois continuer à chercher je sais que je n'ai pas trouvé la vérité je dois continuer, tout ce que je veux, c'est travailler sur mes prochaines vies et sur mon karma, c'est tout ce que je veux je m'en fous, le reste c'est c'est dommage que ce soit comme ça, parce que mais si tu donnes un exemple, Jonathan les gens, ils connaissent ta façon de vivre c'est ça qui est important notre exemple, notre façon de vivre, notre façon de croire nos croyances font la différence dans la vie des gens même si on ne remarque pas même si on ne fait pas l'idée de comment on touche les gens c'est ça que les esprits nous disent toujours des fois, on ne pense pas que les gens vont nous observent, mais les gens nous observent il y a une distinction, Jonathan que j'aimerais faire parce qu'en fait, deux distinctions la première, c'est pourquoi je suis espérite premièrement parce que l'espiritisme n'a pas de hiérarchie n'a pas de clergé, n'a pas de pape il se base sur la logique sur la raison, sur le bon sens et il me donne des réponses comme Christophe a très bien souligné il me donne des réponses et des réponses qui me permettent un contrôle sur ma vie donc ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup je suis responsable de ma destinée je peux la comprendre je peux vivre selon cette compréhension d'une manière très logique mais pour faire la part des choses je dois peut-être ne pas me porter à la défense de tes amis mais expliquer qu'il peut y avoir une subtilité quand les gens nous imposent certaines choses mettons moi, tu ne me verras jamais dire ça moi, je trouve une recherche fantastique quelqu'un qui étudie les bouddhismes vient dans notre groupe d'études quelqu'un qui étudie quelque chose vient parce que ça nous enrichit mais il y a une subtilité à un moment donné on ne peut pas aller où on veut si on suit trois cartes mais on peut étudier ces pays on peut étudier trois sur trois cartes c'est ça la subtilité tu ne verras jamais dans l'espiritisme un vrai espérite te dire tu ne peux pas venir rechercher ailleurs non, c'est le contraire Allan Kardec rêvait que cette connaissance soit amenée aux religions donc il disait un islamique n'a pas besoin de quitter son islam un catholique n'a pas besoin de quitter son il ne voulait pas créer une religion il voulait étudier ça pour améliorer vos pratiques vos religions, votre compréhension mais la subtilité c'est des fois celle de guider quelqu'un mettons à un moment donné on a eu dans notre groupe des gens qui étaient en train de faire des pratiques médiumniques ailleurs il voulait commencer dans l'espiritisme et là je dis à cette personne écoute tu peux venir étudier avec nous pour toute ta vie tu es bienvenu mais ne me demande pas de te guider dans la médiumnité si tu vas suivre deux cartes parce que là je ne me mets pas dans ces problèmes là ok je t'imposerai jamais là je parle d'Iuri ok pour qu'il soit clair et de Sébastien j'ai dit je ne t'imposerai jamais que tu arrêtes d'aller dans tes autres pratiques mais ne me demande pas de te guider dans la médiumnité si tu vas suivre deux cartes c'est ça la seule subtilité ok c'est tout subtil ok mais quand quelqu'un un jeune gars très intelligent éclairé dans une société moderne dit à quelqu'un on ne tolère pas quelqu'un qui va chercher ailleurs c'est parce que lui il n'a rien compris ok on est libre en essence on peut chercher on a le droit de chercher et c'est ça le problème avec toutes les organisations toutes les religions toutes les traditions on commence à dire aux gens il faut suivre ça et pas questionner hein l'espiritisme c'est essentiellement bon sens raison logique il y a Alain Kardec qui nous disait si un jour la science prouve qu'on n'est pas sur la bonne voie on reste avec la science ok je ferais tout simplement en ayant étudié la philosophie de la science je ferais tout simplement dire avant de prendre une décision essaye de regarder bien les choses ok parce qu'aujourd'hui malheureusement on a 1000 arnaques par année dans le domaine de la science et les publications je pense que Véronique est dans ce domaine là présentement les publications sont il y en a des livres qui ont été publiés aux Etats-Unis sur les arnaques dans la science parce que les gens veulent faire de l'argent ok et ils vont biaiser les données ils vont biaiser les recherches c'est n'importe quoi donc quand Kardec parle des sciences il parle là des vraies sciences voilà mes amis on est d'accord on arrive à une vérité ok donc c'est ça dont on parle il y en avait Adriona et après Christophe bonjour tout le monde premièrement je voulais dire merci Jonathan pour nous raconter ton expérience c'est très enrichissant mais c'est ça ça c'est le sujet d'aujourd'hui les dogmes et les préjugés donc on voit clairement que dans toutes les religions il y a beaucoup de préjugés beaucoup beaucoup cette semaine j'ai parlé à une patiente elle m'a demandé si j'étais croyante j'ai dit oui et elle a dit moi aussi j'ai dit ah wow et elle m'a dit qu'elle est témoin de Jehovah j'ai dit oh ok je sais qu'ils ont énormément de préjugés donc je sais pas je vais pas rentrer dans une discussion ici dans mon travail bon voilà et je sais que tout pour eux ce sont des choses du monde donc on sait qu'il y a beaucoup 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 de préjugés et on voit par exemple pourquoi des gens il y a des gens qui comprennent par exemple toi Jonathan toi tu as déjà compris tu te poses des questions mais il y a des choses de plus là je trouve pas des réponses mais toi tu es déjà prêt peut-être toi tu as ton esprit plus vieux déjà qui comme il y a bien dit dans la prière initiale on a marché dans les chemins contraires ça fait longtemps qu'on est dans les chemins contraires maintenant on revient et on dit hey je vais prendre la bonne voie et là on peut-être eux non pour eux c'est correct ils n'ont plus besoin ça suffit ils n'ont plus besoin des réponses ils n'ont plus besoin d'aller un jour peut-être dans une prochaine incarnation ou peut-être même dans celle-là ils vont s'ouvrir un petit peu plus mais voilà hier on discutait on a dit mais dans l'époque de Jésus là certains pharisés disaient ok le Messie est arrivé ils ont accepté Jésus ils ont compris ok il y a d'autres que non il y a certains juifs qui jusqu'à aujourd'hui ils ne voient pas Jésus comme les Messies et après avec les catholicismes les protestantismes les chrétiens il y a beaucoup qui ne croient pas qu'il est consolateur que Jésus a dit dans l'époque il a dit je vais vous envoyer un consolateur ils ne sont pas capables d'accepter recevoir des messages des esprits que ça c'est un les vrais consolateurs tous les enseignements des esprits par rapport à l'immortalité de l'âme à la réincarnation ça c'est les vrais consolateurs Jésus nous a promis il nous a envoyés mais ils ne voient pas ils sont comme les pharisés qui n'ont pas accepté Jésus dans cette époque mais maintenant les chrétiens ne sont pas capables d'accepter donc c'est vraiment un chemin qu'on doit vraiment respecter chacun et comme César a dit tout le monde a dit Sébastien aussi on montre aux gens on donne notre exemple et chacun va faire va faire ce qu'il veut va choisir et un jour mais c'est quand c'est quand les moments c'est qui qui a posé cette question c'était toi c'est quel moment qu'on va faire ces changements on ne sait pas je pense que tout ça vient du ciment ça fait 2000 ans que Jésus est venu et voilà l'espiritisme est là ça ne fait pas longtemps donc on a un bon chemin encore devant nous et voilà c'est ça que je voulais dire Merci Adérena et on va passer à Christophe deux petits mots en rappelant que si on prend la Revue Espirit non 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 j'ai dit deux petits mots là de ma part là j'utilise la parole tantôt en rappelant qu'Alain Kardec avec son regard de la Revue Espirit il y avait des correspondances avec des juifs des musulmans des bouddhistes des athées c'est ça c'est ça l'être humain a le droit de chercher c'est épouvantablement triste quand quelqu'un veut dire à quelqu'un tu n'as pas le droit d'aller étudier tu n'écouteras jamais ça de nous Jonathan parce que je pense que c'est triste mais ton histoire c'est l'histoire de l'homme moderne c'est exactement de ça qu'il parle à Emmanuel dans ses textes on cherche on a de la souffrance on veut des réponses la science refuse la religion refuse on t'adhère à nous on t'est dehors on t'adhère à nous on t'est dehors mais voyons ça n'a pas de sens on devrait être tous à la quête de la vérité c'est tout n'importe où elle se trouve Christophe oui je vais faire très rapide parce que je vois qu'il est déjà 54 pour vous surtout pour moi ça irait mais surtout pour vous donc ce que je voulais dire aussi tout ce qu'on a évoqué comme problème il me semble et je reviens encore une fois sur l'ego je suis désolé mais Véronique elle dit là aussi pour faire écho aux arnaques de la science il y a surtout beaucoup d'obstructions pour éviter que des résultats probants soient publiés pourquoi encore une fois l'ego celui qui dit si tu n'adhères pas tu es expulsé pourquoi encore une fois l'ego c'est toujours l'ego je veux vraiment appuyer là-dessus je ne veux pas avoir raison mais c'est vraiment le point principal là où il y a beaucoup d'ego il n'y a aucune humilité il n'y a aucune acceptation c'est impossible alors que que de s'unir il n'y a que division et quand on a division on a ce qu'on a sur ce monde c'est que l'ego c'est rien d'autre c'est vraiment ça et lui l'accès à la vraie vérité elle n'est pas là comme ça on ne peut pas réformer l'ego non plus regardez quand on passe de l'autre côté à un moment donné il y a de grandes chances qu'on soit confronté à nous-mêmes on ne peut plus se mentir on ne peut plus se mentir on ne peut plus se cacher derrière l'ego on ne peut plus dire à l'autre mais non 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 c'est pas comme ça non on se voit la lumière du jour on voit vraiment ce qu'on a dit ce qu'on a pensé ce qu'on a fait de bien mais aussi de moins bien on ne peut plus se cacher et je pense que quelquefois quand on souffre c'est vraiment pour réformer l'ego c'est à cause de ça qu'on souffre en fin de compte parce que notre ego pour l'instant nous a conduit quelque part où ce que nous avons récolté c'est la souffrance et donc à un moment donné et bien au travers de ça et bien il faut se réformer c'est l'ego quelque part qui se réforme le problème c'est vraiment c'est l'ego d'après moi c'est vraiment ça voilà étrangement tu rejoins là 75 années de travail de Chico et je ne comprenais pas au début que je disais parce que j'ai dit mais pourquoi cette insistance à changer la réforme intime à changer l'être humain arrêter l'égoïsme arrêter je disais mais c'est trop là tous les livres mais oui c'est ça parce que c'est ça le problème mais pour ne pas finir avec une note de désespoir je peux dire là rapidement j'ai fait là des recherches sur l'histoire de la Bible des textes des critiques textuelles présentement j'ai vu là que les protestants sont forts là-dedans ils sont vraiment les maîtres oui il y a les catholiques aussi mais pas beaucoup et là j'ai contacté deux protestants j'ai dit écoute vous avez des connaissances là que je cherche j'ai vu vos vidéos sur internet et un des deux était surpris et il m'y a répondu tout de suite il a dit il a dit en espirit en train de s'intéresser aux études de la Bible je ne comprends pas trop j'ai dit oui oui on est intéressé vos débats là vos questions et vos questionnements sont très intéressants très importants et il a dit mais ok c'est correct vous pouvez m'écrire quand vous voulez vous pouvez m'envoyer il m'a envoyé son cellulaire là pour que je l'ajoute je l'ajoute sur mon WhatsApp là j'écris un autre qui fait des vidéos très structurées parce que je cherche aussi un espagnol on a des amis là qui parlent espagnol dans notre groupe je voulais ajouter dans ses études la partie de la Bible en espagnol et les messieurs je l'ai contacté j'ai dit il m'a envoyé une réponse j'ai dit bon je vais arrêter cette conversation là ça va être facile j'ai dit écoute je suis espérite je ne sais pas si vous connaissez l'espiritisme on parle d'Alain Kardec de Chico Xavier là il me répond voici mon cellulaire vous pouvez m'envoyer des audios sur WhatsApp j'ai dit ok surprise surprise un protestant qui accepte de parler en espérite écoute là c'était moi qui avait des préjugés parce que de sa part il n'avait aucun préjugé il m'a bien accueilli il m'a là je lui appelle écoute je l'ajoute sur je l'ajoute sur mon WhatsApp là il me tout de suite après il me dit hola comment est-ce oh il dit on s'en parle j'ai dit oui là il m'appelle et on passe une heure c'est un médecin en Amérique du Sud il dit mais si tu es intéressé à ça super je n'ai jamais imaginé que ma vidéo ça se rendrait au Canada oui je suis disponible si vous voulez on peut s'en parler mais c'est ça il y a des gens qui sont ils ont de l'ouverture ok même où on ne s'attend pas donc je parle à un ami catholique récemment que je l'ai croisé là au travail c'est quelqu'un qui j'ai dit là à un moment donné je me suis excusé auprès de Louis j'ai dit écoute Dominique quand je te parle je fais toujours référence à l'espiritisme parce que c'est mon vécu comme tu fais au catholicisme mais soyez bien assuré je ne vais pas t'y convertir ok parce que ça serait offensif je respecte ton intelligence et j'espère que tu ne fasses pas de même qu'avec moi je ne vais pas être converti si j'ai de l'intérêt pour les il a dit oh non 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 c'est correct là on partage des belles conversations donc voilà je crois qu'il y a des gens qui cherchent qui ont de la bonne volonté qui sont en train de dire et on ne va pas arrêter ce que je dirais à Jonathan et à tous ceux qui ont l'histoire de Jonathan on continue on cherche on a ses droits et tant qu'on n'a pas de réponse on doit continuer parce qu'il y a des réponses bon on va finir je vous invite à la prière Giovanna a dû quitter là parce qu'elle avait un compromis avec Anna ils vont chez les médecins parce qu'elle a une allergie voilà on va faire notre prière chers amis chers bien effecteurs chers guides d'amour et de lumière qui travaillent de manière acharnée pour les biens de l'humanité pour ouvrir nos yeux à la beauté de l'infini de l'immortalité de la vie nous nous sentons privilégiés à ce que nous regardons à nous-mêmes et grâce à ces connaissances nous nous rendons compte nous nous rendons compte Seigneur combien de vies nous avons vécu jusqu'ici combien de chemin des noms des prénoms des pays des pays des paysages des camps combien d'expériences pour que nous puissions nous asseoir à vos pieds aux pieds de ces êtres d'amour et de lumière qui viennent à chaque siècle pour nous guider pour nous montrer les chemins c'est comme ça c'est comme ça qu'il se passe ce qu'apprennent vont apprendre aux autres ce qu'ils ont compris vont l'expliquer à ceux qui n'ont pas compris ce qu'ils ont fait les chemins ils reviennent pour montrer aux autres et nous vous remercions d'être venus d'être là pour nous et nous laisser les cartes dans ces livres merveilleux et nous sommes libres d'ouvrir aux pas d'y suivre si on veut pour respecter notre liberté notre évolution mais nous nous sommes pressés et nous vous demandons de nous aider de nous montrer les chemins de nous donner la force de les suivre attentivement nous n'avons plus de temps à perdre en répétant les expériences qu'on a déjà vécues assez les mêmes vieux chemins les mêmes vieilles passions les mêmes erreurs nous sommes fatigués nous voulons nous voulons ces nouveaux chemins cette voie qui nous amène à la plénitude à la sérénité à la lumière à l'amour nous voulons vraiment nous épanouir dans cet amour dans cet amour et cette lumière et nous vous remercions d'y venir à nous nous vous demandons d'y distribuer cette lumière dans nos foyers pour nos êtres pour nos êtres chers pour nos frères et soeurs en souffrance dans les hôpitaux dans les maisons des personnes âgées dans les orphelinats de ces membres nous vous demandons que cette lumière puisse arriver au coeur des parents qui ont perdu leurs enfants ah il puisse comme nous savoir que la vie continue que l'immortalité nous appartient à tous et qu'on reviendra un jour pour continuer la marche ah Seigneur que nous vous remercions de comprendre tout ça que nous puissions partager ces connaissances en amour en bienveillance avec nos frères et soeurs nous vous remercions de ces moments d'amitié des réflexions des croissances que cette lumière puisse rester avec nous aujourd'hui et pour toujours qu'ainsi soit-il merci César merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...